Peut-on utiliser des accessoires pour faire l'amour ? C'est la question que nous avons posée à la psychosexologue Laurence Sirois. Alors on peut tout, on peut tout à partir du moment où tout le monde est d'accord. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de couples qui viennent me voir en ayant une petite baisse. Tout de suite, ils me disent « est-ce qu'il faut ? » Donc il n'y a pas d'obligation. Moi je me suis souvent demandé si ces joujoux sexuels, ces fantaisies un peu en dehors du couple ne viennent pas plus tôt quand le couple va bien que quand il ne va pas bien. Il faudrait d'abord restaurer la relation si elle ne va pas bien dans le couple et la pimenter cette relation justement. Le plat est bon, mettre un petit peu de piment pour faire monter cette excitation parce que le temps du couple est un peu long, des années de vie commune, il y a eu des enfants, il y a des soucis au travail, etc. Bon, alors pourquoi pas ? Il y a des choses maintenant extraordinaires, des choses très ludiques, très agréables, très jolies, presque des bijoux parfois qu'on peut utiliser. Je dirais aussi quelque chose d'important, attention parce que ces petits joujoux parfois sont beaucoup plus efficaces que pourraient l'être le corps et le sexe humain. Donc j'ai vu des fois des gens venir ici et des hommes jaloux du joujou de madame. Donc il faut en reparler régulièrement, ne pas imposer à l'un ou à l'autre ce tiers quand même. C'est une troisième instance presque on pourrait dire. Donc je dis oui, avec prudence, mais toujours avec un bon dialogue et quelque chose aussi dans le consentement. Faire plaisir, ça va aller un moment et ça s'arrêtera très vite ou ça dégénérera la bonne qualité de la relation. Voilà, donc amusez-vous et parlez surtout aussi de tout ça. Des propos recueillis par Mathis Godefroy, vous pouvez retrouver cette rubrique en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation et sur notre chaîne YouTube. Un zeste d'info sur Sensation.